Bonjour, bonsoir, 30 ans déjà, oui, 30 ans déjà que Steve McQueen est mort. Alors, Hollywood, aujourd'hui, lui rend hommage avec, vous le voyez, ses fans qui sont ici, avec, bien sûr, ses voitures. Nous aurons tout à l'heure le fils de Steve McQueen en exclusivité dans ce Hollywood Life, puisque Steve McQueen est l'articulation de cette spéciale. Il y en aura des bagnoles, celles de Bullitt, mais aussi l'autre marque que Steve conduisait pendant le film Les 24 heures du Mans. C'est officiel, tout le monde ! Nous l'avons fait ! Ensemble, nous inaugurerons la place Steve McQueen, en famille, ou presque, car un des petits-fils manquait ce jour-là à l'appel, Stephen R. McQueen, lui aussi acteur. Nous le retrouverons un peu plus tard à la projection du film Bullitt. Ce sera également l'occasion de parler avec ceux qui ont côtoyé Steve McQueen. Sa première femme, Neil, Jacqueline Bisset, également sa partenaire dans Bullitt, et Robert Vaughan, qui a tourné plusieurs fois avec Steve McQueen. Terrence Steven McQueen est né le 24 mars 1930 à Beach Grove, dans l'Indiana, aux Etats-Unis. Acteur, producteur, pilote automobile et pilote de moto, il est mort il y a 30 ans, le 7 novembre 1980, au Mexique. Il s'appelle Chad Wick, il a 50 ans, et c'est le fils de Steve McQueen. Petite carrière d'acteur, il était dans le premier Karate Kid, grande carrière de coureur automobile. Chad McQueen est un fou du volant, comme son père. En 2006, un grave accident met fin à sa carrière, mais Chad a toujours la passion des bagnoles. Chad McQueen, en exclusivité et en tête-à-tête, rend hommage à son père Steve. Si tu devais décrire ton père en trois mots. Authentic, honest, and a hell of a lot of integrity. My dad grew up on the street, and he could read people very good. Half-jokingly, he would used to say to me, don't trust anybody. You're pretty much right, Lenny. I learned so much from him. Standing up for what you believe in, not giving in, if you believe in it. And honesty was a big lesson. I learned not to bullshit him. And that's the way that he taught me and my sister to approach life. You know, you can do anything, as long as you do your own. One, two, three. Cheese ball! It's been really my whole life, cars. Of course, Bullitt, I mean, that was just mind-blowing. I remember seeing that shot in the car going down the hill, the Mustang. I was just mind-blowing, you know? I mean, everybody in the theater. And then Le Mans, being around all those race cars, the Porsche, the 917s, the Ferrari 512s, the Machas, the Lolas, it burnt something in my heart and soul forever, you know? I love cars, man. There's an order. The three Jaguars, the Mustang, the Porsche. Okay? Thank you so much. I hear all the time from, you know, Bullitt was my first movie, what an impact it had on me, or Junior Bonner, or The Getaway. A lot of people trying to emulate it today, and they can't do it. They fall short, you know? You need to go look at his work, you know? Yeah. The young kids, and it'll make sense to them, you know? They'll understand what cool is then. To this day, they call him the king of cool. The movie business is still the best in the world. I guess everything changes, but I feel fortunate enough that I grew up seeing that era of people. The actors my dad worked with, the directors. I was, I was in very rarefied air. When my dad passed, you know, all of a sudden he was gone, you know? And I had to grow up very fast, and I was getting hit with a lot of stuff, a lot of decisions. That's when I was able to implement his lessons, you know? That's when I started to grow up, and all right, I get, you know, I see what he's doing. He was a fighter, man, he never stopped fighting, ever. That's another lesson to be learned. We'll see you next time, Chad McQueen, for the place Steve McQueen, here, even in Los Angeles. And then, just after, Bullitt, the projection, we'll be at the ceremony. But we'll see you next time, with the show in Hollywood, this week, at the States. Pittsburgh Police, it's an arrest warrant. You're under arrest for murder. Pour elle, avec Vincent Lindon, devient Les Trois Prochains Jours avec Russell Crowe. Mise en scène par Paul Aguis, Les Trois Prochains Jours reste toutefois un très bon thriller qui met en grande star un professeur joué par Russell Crowe qui fera tout pour évader son épouse injustement condamnée pour un meurtre. Laura is not getting out. Comme dans tout remake de ce genre, si nous devions vraiment comparer, ce serait simple. Plus de fond dans l'original, tout dans la forme dans le remake. Beaucoup d'action donc pour ces trois jours pendant lesquels Russell Crowe est super motivé pour récupérer sa femme. Et bien que ce genre de film soit généralement prévisible, Paul Aguis arrive à nous aspirer dans le film. Et c'est vrai qu'on ne peut pas savoir à l'avance si le plan d'évasion va réussir ou non. En deux mots, suspense et divertissement, j'ajouterai une date, celle de la sortie française, le 8 décembre prochain. Il faudra attendre mars 2011 pour découvrir l'autre sortie américaine de la semaine. Nous avions déjà évoqué ce film dans notre spéciale Toronto, Made in Dagenham, a maintenant un titre français, We Want Sex. We Want Sex, c'est avant tout le slogan que criaient les ouvrières de Dagenham, mené par l'actrice Sally Hawkins. L'histoire est vraie, elles étaient 183 en 1968, à faire grève pendant trois semaines. Leur revendication ? L'égalité des salaires entre hommes et femmes. We Want Sex ne fera probablement pas la même carrière au box-office que les trois prochains jours, mais bénéficie toutefois d'un buzz critique et surtout d'une triste réputation. We Want Sex est le dernier film à avoir bénéficié du soutien de l'équivalent britannique du CNC, le British Film Council, avant sa dissolution. Les voilà les pries de la enseignité du Freudeur et Suisse, j'espère que vous, t'exclés tous ! Les pries de la chaîne semasıèmes. les donnais de la ville ont mis à un président, là, nous avons été avec l'aussi, All of us are here for your dad, this commendation of Memorial Science Chains. Officiellement, et à partir de cet instant, cette intersection, qui est célèbre puisque c'est la fin de la fameuse Route 66, cette intersection entre Santa Monica Boulevard et Highland Avenue devient la place Steve McQueen. Ok, Amir. How do you feel, man? I feel good, man. Like I said a hundred times today, it's taken a shit day and made it nice. I heard that. Yeah. It was really incredible, you know, looking in my rearview mirror being the first bullet and seeing 10, 20 block-back cars, it was really cool, man. My dad's always loved Steve McQueen. My mom loves Steve McQueen. Il y a un sex symbol, un modèle et un idol. Ce car était Steve's last Porsche. Il y a un 930 Turbo Carrera. Il y a quelques années. Donc, le Mustang Club a commencé, le Porsche Club a commencé, et nous avons tous venu juste à honor Steve. Si vous voulez être Steve McQueen, vous voulez drivez-vous 911, vous voulez drivez-vous Porsche, vous voulez fly, vous voulez faire tout ce que Steve McQueen il l'a fait. Il était tellement cool. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! J'aimerais qu'il ait fait ça. C'est ici sur Sunset Boulevard que s'achève l'hommage à Steve McQueen. Nous sommes devant le cinéramadome et nous allons assister tout à l'heure à une projection exceptionnelle du film Bullitt. Plus de 40 ans après, Bullitt n'a quasiment pas pris une ride, notamment grâce à l'une des plus belles courses poursuites de l'histoire du cinéma. Bullitt avec Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Robert Vaughn, bien sûr la musique de l'Halo Chiffrine. Et ce soir, ils sont là pour témoigner. Qu'est-ce qu'il laisse pour Steve McQueen aujourd'hui quand vous y pensez ? Je pense que c'était un très bon acteur avec un profil très cool. Et je crois que le cool a quand même fait le grand marque sur la jeunesse de l'époque. Mais c'était un grand acteur aussi. Bullitt quasiment en 40 ans n'a pas pris une ride. Non, moi je vais le revoir ce soir, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait de Bullitt un classique ? Les garçons, c'est surtout des voitures. C'est des voitures. Mais le caractère du... Il est arrivé à jouer à un policeman, qui à l'époque, ce n'était pas un truc très cool. Mais il est arrivé à tourner ce rôle, rendre un policeman quelque chose d'un peu différent. J'utilise le mot cool parce que ça domine beaucoup de choses. De toute façon, c'est le mot qui revient le plus. Oui, et le car chase, évidemment, c'était fantastique. Moi, j'avais loué une voiture à San Francisco et je ne savais pas comment c'était de conduire là-bas. C'était affreux. Parce que dans les grandes pentes, je ne savais pas ne pas tomber en arrière quand il y avait une pente. Alors pour moi, c'était affolement complet. Quand je devais me mettre dans la voiture, surtout avec Steve, et surtout même dans le freeway. Sur les freeways, les gens savaient qu'on filmait et les gens faisaient wouh 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 wouh. Moi, je disais, mon Dieu, ce n'est pas le moment d'avoir un problème. Vous avez la magie que les All-Stars ont dans vos yeux. Vous pouvez les regarder en public et vous pouvez le regarder sur la screen, et sur la screen, il était très intimidant, comme les plus de la plupart des movie stars. Il s'est sorti là et a essayé de dire les lines comme ils ont été dit pour la première fois par le personnage qu'il jouait. Je ne pense pas qu'il a donné beaucoup de pensée sur ce qu'il faisait, mais il n'a pas besoin. Voici Steven R. McQueen. Le petit-fils aîné de Steve McQueen dégage presque le même regard que son grand-père. Steven n'a jamais connu Steve, mais l'a étudié de près, car Steven tente lui aussi une carrière de comédien. Pour l'instant, il est la star d'une série télé à succès intitulée Vampire Diaries. Les McQueen au grand complet pour cet hommage à Steve McQueen. Et si nous devions retenir un témoignage de cette soirée, c'est celui d'une autre légende vivante celle-ci, le compositeur de Bullitt, Lalo Chiffrine. Quand j'ai commencé à écrire la musique du film, il est venu dans mon bureau et il m'a demandé, il voulait que, vous savez, il m'a dit, « Bullitt, c'est un personnage très simple. Alors oui, je vais faire le blues. Ah, c'est formidable. » Steve McQueen, le roi du cool, le rebelle clean Hollywood, se souvient de lui. Enfin, pas exactement Hollywood, puisque ce sont encore une fois deux Français qui continuent à faire revivre les légendes hollywoodiennes. Hier, Sam Pekinpa et Tony Curtis. Aujourd'hui, Steve McQueen, Jean-Christophe Joffre et Frédéric Dieudonné font désormais partie du paysage de la Cité des Anges, avec toutefois un pied en France, puisqu'il reste avant tout les fondateurs du festival Jules Verne. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live avec toujours l'actu in situ depuis Los Angeles. On parlera prédiction pour les prochains Oscars. D'ici là, bon cinéma. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...